Comment est-ce qu'on peut comprendre ? Ousmane n'a pas essayé d'avoir sa tête. C'est lui-même qui s'est exclu des élections. C'est la justice sénégalaise qui a dit que Ousmane n'a pas habilité le dossier incomplet. Bassiri Djamay Fahy, c'est un Sénégalais, il a déposé son dossier. Nous, si on constate qu'un candidat ne respecte pas la loi, quand même, on peut alerter pour que la loi soit respectée. Vous avez peur de quoi ? Absolument rien. Le présidentiel, c'est un peu. Nous voulons juste... Le présidentiel, à vaincre sans péril, on triomphe sans croire. Le présidentiel, vous n'avez pas été éclaté, pas directement, mais une élection sans Ousmane Songo, sans son Poulin, Bassiri Djamay Fahy, vous n'avez pas été éclaté. Le reste, c'est bien, nous sommes d'ailleurs. Mais vraiment, l'opposition, Bintour et le présidentiel, elle est incarnée par le Parti Passif. Non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites, que l'opposition est incarnée par le Parti Passif. Je vous renvoie au résultat des dernières élections législatives, quand même. Nous avons presque plus de 500 000 voix entre nous et l'opposition réunie, totalement réunie par le Passif. Tout y est à ce qu'on dit. Oui, mais je veux dire, pris séparément, Passif, il y a plus de députés que les autres, plus de maires que les autres. Je me disais, si l'opposition au président Maxal, si l'opposition au régime, on manque automatiquement au Parti Passif. Le candidat, c'est Bassiri Djamay Fahy, avec ceux qui ont fait un recours contre eux. Voilà, les Sénégalais... Le nombre de députés de Passif, nous, nous l'avons multiplié par deux. Donc, on n'a pas peur de ces gens-là. En tout cas, les gars, qui sont les gens du Sénégalais, ne sont pas les gens qui 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 ne sont pas les gens. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il n'y a pas de problème. Moumoulou Amindia, il faut faire la part des choses. D'accord. J'ai dit, nous sommes des acteurs politiques, et les acteurs politiques doivent respecter la loi. A ce titre, si eux, ils pensent que Amadouba, sa candidature, ne remplit pas toutes les conditions prévues par la loi, ils ont le droit de faire des recours. Nous, à notre niveau, on a fait des recours sur deux candidats. Thierry Alassane a fait des recours sur Karim Ouad. C'est ça, le jeu politique. On n'essaie de décarter personne. Chaque candidat doit faire de telle sorte que de faire remplir toutes les conditions pour boc à l'élection présidentielle.